... Mesdames et messieurs, cette journée du 31 mars à Bordeaux est exceptionnelle. D'abord parce qu'il est exceptionnel que le soleil ne brille pas sur notre ville en cette saison. Je pense que cette erreur de notre part sera vite corrigée. Mais bien sûr parce que nous avons la fierté et la joie d'accueillir aujourd'hui dans ce grand théâtre où les Bordelais partagent tant d'émotions le Forum d'Avignon, imaginé par Renaud Donne-Dieu-Devabre, présent dans la salle, et Nicolas Sédoux pour réconcilier la culture et l'économie, et lancé en 2008 par Christine Albanel, qui doit être aussi des nôtres, et dont chacun sait ici l'affection que je lui porte. Je voudrais remercier le président Hervé Dignes, son conseil d'administration, les éminentes personnalités qui se sont rassemblées, d'avoir fait le choix de conduire leurs travaux cette année, non plus sur les bords du Rhône, mais sur les belles rives de notre Garonne. L'édition 2016 du Forum se tient chacun à la conscience à un moment critique. Les terribles événements de 2015 ont cruellement ébranlé, puis ressoudé notre nation autour de ses valeurs fondamentales, et provoqué un formidable élan de solidarité internationale autour de la France, de l'art de vivre et de la civilisation qu'elle incarne. Hélas, il y a quelques jours à peine, c'est la Belgique qui a été à son tour tragiquement frappée. Je voudrais redire au vice-premier ministre de Belgique, ministre des Affaires étrangères, Didier Rinders, qui est présent parmi nous, notre compassion, notre solidarité, notre amitié dans cette épreuve terrible. Est-il besoin de rappeler que notre nation s'est forgée sur une terre, le long d'une histoire, autour d'une langue qui en sont l'âme ? Forte de ses racines judéo-chrétiennes, enrichie d'apports multiples, elle s'est nourrie au fil du temps des valeurs humanistes, celles de la Renaissance, celles de Montaigne et de Montesquieu, celles des Lumières, qui sont à la source de notre idéal républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle porte avec elle, sur tous les continents, un message universel, une certainité de l'homme et de sa dignité. Du plus profond de son histoire, par ses œuvres, ses artistes, ses créateurs, par sa langue, par sa tradition d'accueil et les échanges qu'elle a favorisés, la France exprime son génie à travers une culture originale et ouverte, tolérante et audacieuse, généreuse et volontiers frondeuse. Cet héritage est le nôtre, il est notre fierté, il dit ce que nous sommes, il nous rassemble et nous fédère, il est la source et l'expression du destin qui nous unit, il nous oblige dans les épreuves que nous traversons. Nous avons tous compris que la cible terroriste était précisément cette civilisation et que notre culture était du même coup notre meilleure arme pour résister à la barbarie. Aujourd'hui, devant les fractures sourdes de notre société, face à l'obscurantisme, à l'épouvante du fanatisme, j'ai la conviction qu'il est urgent de tout entreprendre pour préserver, pour créer, enrichir et renouveler ce lègue inestimable de notre histoire, pour redonner du sens à notre société, pour retisser les liens qui se sont trop distendus entre nous, pour travailler à l'intégration de tous au sein de la communauté nationale. Cette ambition ne saurait reposer, quelle que soit leur importance, sur les seules réalités de l'économie mondiale et de la globalisation des échanges marchands. Chacun de nous se construit par l'éducation, par l'accès au savoir, par le rêve, la passion, l'émotion, que provoque la rencontre dans leur beauté et leur vérité, avec les œuvres et leurs créateurs, bref, par la culture. Que de définition n'a-t-on pas donné de ce mot ? J'aime bien l'adjectif qui en est dérivé, cultiver. Un homme, une femme cultivée, comme un champ bien ensemencé, a reçu la graine du savoir. La culture est d'abord transmission. Une transmission qui favorise la construction du moi, l'épanouissement de la personnalité, mais aussi l'éclosion des émotions, celles que nous donne la lecture, la musique, la peinture et tant d'autres expressions culturelles. Et le miracle, c'est que ces émotions se partagent. La culture est aussi lien, communion, celle du spectacle partagé ou de la création admirée. Je me faisais cette remarque il y a deux jours, mardi soir, ici à Bordeaux, dans notre nouvel auditorium, où une magnifique formation baroque, Pygmalion, dirigée par Raphaël Pichon, donnait la passion selon Saint-Mathieu, de Jean-Sébastien Bac, et dans l'assistance, 1500 personnes, on sentait un enthousiasme, une communion, un bonheur, finalement, qui nous réunissait tous. Cela faisait remonter dans ma mémoire quelques émotions personnelles, lorsque j'étais enfant, et qu'au milieu de mes vinyles, sur mon tépase, je découvrais la musique. Un peu plus tard, lorsque j'étais étudiant à Paris, et que je quittais Louis-le-Grand, subrepticement, pour aller écouter à Saint-Eustache la passion selon Saint-Mathieu, à nouveau, dirigée par un ecclésiastique musicien, le révérend Père Martin. Que de souvenirs ! Je ne vois pas ce que ça inspire à Plantu, mais je vois que ça vous réjouit tous les uns et les autres. Parce que je sais tout ce que la culture m'a apporté dans ma vie d'homme, tout ce qu'elle a nourri en moi, je veux mettre la politique culturelle au cœur de mon projet politique national et européen. Beaucoup d'interrogations se font jour, depuis quelque temps déjà, quant à la pérennité du modèle français de politique culturelle. Ne serions-nous pas parvenus à la fin d'un cycle ? Et ce modèle, imaginé par André Malraux, il y a plus d'un demi-siècle, ne serait-il pas en train de s'essouffler ? Fragilisé par les désengagements observés, ici ou là, il se fissure face à la crise des finances publiques, il est menacé d'asphyxie dès que les budgets nationaux ou locaux stagnent, et a fortiori, quand il sébise des coupes sévères, comme ce fut le cas au cours des deux années passées. Il est confronté au défi de la révolution numérique, qui induit un nouveau rapport aux œuvres de l'esprit et qui bouleverse les modes de création, de rémunération, de diffusion, de transmission sur lesquels il reposait. Il est bousculé par les effets de la mondialisation, en particulier dans le domaine des industries culturelles ou des entreprises multinationales, le fameux GAFA, imposent leur hégémonie et viennent remettre en question des écosystèmes jusqu'ici stables. Plus grave, malgré l'engagement résolu des artistes, de tous les professionnels et des pouvoirs publics, ce modèle n'a pas vraiment tenu les promesses de la démocratisation culturelle, loin de là, et trop de nos concitoyens, aussi bien dans les zones rurales comme dans les agglomérations, demeurent encore exclus quand ils ne se sentent pas méprisés. L'idéal de l'élitisme pour tous, cher Antoine Vitesse, reste encore une belle utopie. Face à ces défis, le ministère de la Culture semble aujourd'hui à la peine. Il a perdu en agilité et se révèle peu apte à jouer le rôle stratégique d'expertise, d'impulsion, d'anticipation que l'on attend de lui. Quant aux grandes institutions nationales, si elles continuent de rayonner, en dépit de la baisse de leurs moyens, elles ne peuvent suppléer aux carences de l'État, au-delà des discours convenus et des lois fourre-tout, la politique culturelle de la France doit, je le pense, retrouver un sens et un cap. Dans ce contexte, entreprendre la culture, c'est à mes yeux porté pour notre pays, mais aussi pour notre continent, l'Europe, une nouvelle ambition culturelle. C'est imaginer de nouvelles modalités d'action plus adaptées au temps présent, c'est faire confiance, libérer l'esprit d'entreprise, l'audace créatrice et prendre tous ensemble de nouveaux risques. Dans ce mouvement, l'État doit naturellement tenir la place qui lui revient. Et je veux le dire clairement, la culture est pour notre pays un investissement, c'est-à-dire comme tout investissement qu'il prépare à l'avenir, au même titre que l'éducation et la recherche. Elle est un élément de réponse à la crise que nous traversons et à ce titre, le ministère de la Culture doit retrouver la place éminente qui doit être la sienne au sein du gouvernement. Son budget doit être remis à niveau, préservé et soutenu dans le temps, il doit être à la hauteur des enjeux et Dieu sait si ces enjeux sont majeurs. Je voudrais en évoquer trois rapidement. Enjeux de transmission et de partage d'abord, ce qui veut dire éducation. Au moment où les violences qui blessent notre pays sont autant de coups portés à la cohésion du corps social, nous sentons bien que seule une culture partagée est donc transmise pour créer le lien dont nous avons besoin pour nous rassembler et effondrer notre identité s'impose. Il faut donc permettre à tout élève de bénéficier non plus seulement de quelques expériences ponctuelles, mais d'un parcours cohérent et prolongé, au moins jusqu'au bac, un parcours qui repose sur trois piliers, l'histoire des arts, la rencontre avec les artistes et les œuvres, l'apprentissage d'une pratique artistique. Il est temps que l'éducation nationale considère que ces activités sont partie intégrante des apprentissages fondamentaux et qu'elles soient sanctionnées dans le socle commun que sont censés maîtriser tous les jeunes français à l'issue de leur scolarité obligatoire. Il faut faire de l'éducation artistique et culturelle le champ privilégié d'utilisation des enseignements libres mis à la disposition des enseignants et des établissements scolaires sous l'égide des chefs d'établissement. Il faut créer dans chaque collège, chaque lycée, selon les cas des clubs théâtres, des ciné-clubs, des ateliers d'art, des ensembles musicaux ou des chorales, favoriser échanges et partenariats avec les orchestres, les formations musicales, les lieux de théâtre dans toute leur diversité, soutenus par l'État et les collectivités locales pour que se produisent les rencontres et que les artistes puissent intervenir au sein des établissements scolaires, intégrer vraiment l'histoire des arts dans les cours d'art plastique au collège et dans les programmes d'histoire au lycée pour toutes les sections et compléter dans ce sens la formation de nos professeurs. Voilà quelques pistes qu'il faut, selon moi, explorer et suivre. Et puis, utilisons résolument les ressources de notre temps. Le numérique peut donner corps à un nouveau musée imaginaire, porte d'entrée d'une éducation artistique et culturelle démocratisée. Il est un outil puissant de diffusion. Découvrir des manuscrits de Victor Hugo et de Marcel Proust sur Gallica, écouter des extraits d'œuvres pendant les cours de musique, partager l'émotion des plus grands films, accéder à distance à des visites d'expositions, de collections permanentes, de façon interactive, découvrir à travers des cours collectifs en ligne, les fameux moucs qui se multiplient, une époque, une œuvre, une inspiration, tout cela était impossible. Hier, toute notre société peut désormais bénéficier de cette offre élargie et enrichie. Le numérique est une chance qu'il faut saisir en tant que levier sans précédent de transmission et de partage. A nous d'imaginer un grand projet autour des potentialités qu'il offre pour inscrire davantage la culture au cœur de politique. Quant avec Michel Rocard, j'ai proposé en 2009 un programme d'investissement d'avenir. Un important volet devait être consacré à la numérisation massive et méthodique de notre patrimoine culturel en dotant les grandes institutions des ressources nécessaires pour mettre en place des projets à l'échelle nationale, en favorisant le libre accès aux données pour toute utilisation personnelle non commerciale. Cette chance n'a pas été entièrement saisie, trop peu a été fait. Il faudra relancer ce programme et lui donner la portée qu'il mérite. Enjeu de transmission et de partage, sans quoi rien ne serait possible, mais enjeu de création. En démocratie, chaque génération est un nouveau peuple, écrivait Tocqueville. Cette affirmation s'applique parfaitement à notre époque, d'intense créativité où innovation technologique et nouveaux usages se succèdent et se répondent sans cesse. pour donner un nouvel élan à notre création, je discerne trois exigences défendre, soutenir, libérer. Défendre d'abord, défendre ce qui a fait ses preuves, contrairement à une habitude fâcheuse que nous avons de supprimer ce qui marche et l'adapter sans cesse aux évolutions rapides que nous connaissons. Je pense par exemple à la loi sur le prix unique du livre, complétée par la loi sur le livre numérique, qui a permis de soutenir l'édition et de garder le maillage territorial de librairies le plus dense peut-être de la planète. Bordeaux compte ainsi une quinzaine de librairies indépendantes et bien sûr la plus grande de France, MOLA, partenaire du Forum d'Avignon. Son succès montre qu'en se modernisant, la librairie indépendante fait mieux que résister aux nouveaux acteurs mondiaux tels qu'Amazon. Je pense aussi à notre cinéma, toujours le troisième du monde, dont le financement doit être consolidé et bénéficié comme la production audiovisuelle de la fiscalisation des activités françaises des acteurs internationaux de l'Internet. Cela suppose évidemment d'être vigilant et combatif sur le droit des auteurs et des créateurs de savoir anticiper les menaces, de leur rapporter la réponse la plus agile et la plus efficace possible. Pour mieux lutter contre le piratage, il nous faudra évaluer avec tous les professionnels et je sais que c'est compliqué, l'action de l'adopie afin d'ajuster au mieux à l'évolution de ces menaces ces modalités d'intervention. Deuxième exigence, soutenir. Nous le savons tous, il y a des domaines où la loi du marché ne suffit pas à financer la création des œuvres et leur diffusion. De ce point de vue, entreprendre la culture, c'est aussi défendre un service public dynamique aux côtés des créateurs et singulièrement des plus jeunes. C'est le cas du spectacle vivant, à charge bien sûr pour l'ensemble de ces acteurs de mieux en définir les missions, de mettre en œuvre des programmations qui équilibrent avec pertinence les valeurs reconnues et les nouveaux talents, les artistes femmes et hommes, les esthétiques savantes et populaires, de veiller à la diffusion des œuvres qui méritent d'être présentées pour une durée significative sur l'ensemble du territoire comme à l'étranger, de développer enfin, comme je l'ai souhaité, des partenariats avec les collèges et les lycées. Soutenir le spectacle vivant, c'est aussi assumer le régime de l'intermittence. Il est le seul adapté aux enjeux créatifs de ces métiers singuliers. Il préfigure à sa malière une forme de souplesse alliée à la sécurité, ce qu'on appelle parfois la flexi-sécurité. Cela suppose bien sûr, par le dialogue entre les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes, de clarifier son périmètre, de mettre fin aux abus qui existent de certains employeurs, y compris publics, et de trouver les voies et moyens d'un accord viable et pérenne. Un mot sur les nombreux établissements publics du ministère de la Culture. Fort de leur expertise, de leur histoire prestigieuse, de leurs ressources, les grands établissements publics culturels nationaux doivent porter une ambition au service de tout le pays, en liaison avec nos directions régionales des affaires culturelles, s'impliquer dans les priorités nationales, notamment l'éducation artistique et culturelle, tisser des partenariats avec des institutions, grandes ou plus petites, en région, faire voyager les projets, les expositions dans des formats adaptés, telle est aussi leur vocation. Certains ont déjà ouvert la voie et l'ont bien fait. l'heure n'est plus à la multiplication de nouvelles institutions, mais à la mobilité, à la coopération, à l'échange et à l'interdisciplinarité. C'est ainsi que ces institutions, que notre tradition historique a souvent concentré à Paris, seront, comme c'est leur mission et leur devoir, à la disposition de tous les Français. Enfin, il faut libérer la création, ce qui constitue un enjeu majeur pour notre rayonnement et pour notre économie. Faut-il rappeler ici devant vous que la culture constitue un véritable atout économique pour la France ? 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3,5% du PIB, 1,3 million d'emplois. Facteur de croissance, elle est au cœur de l'économie de l'immatériel. Les biens culturels représentent 90% du trafic sur les réseaux numériques et la principale incitation à se connecter et à échanger sur ces réseaux. Nos talents sont multiples et reconnus dans le monde et nous avons toutes les raisons de parier sur l'avenir, non seulement en formant des esprits libres et innovants, mais aussi en accompagnant les champions français des industries créatives, drapeau d'une France confiante dans son devenir. Je veux faire pour l'économie de la culture ce que je ferai pour l'économie en général, libérée et sécurisée. Notamment faire en sorte que l'excès de réglementation et les charges en tout genre ne viennent pas mettre à mal ou même tuer dans l'œuf quantité de projets portés par de jeunes entrepreneurs, spécialement actifs du côté de la production des œuvres, de la diffusion des images, y compris dans le domaine du patrimoine, de l'animation, sans oublier les jeux vidéo, aidons-les à prendre leur envol, à réunir les fonds nécessaires dans des partenariats publics, privés, intelligents. C'est aussi cela, une politique culturelle dynamique. Sur ce point, et à l'initiative de Jacques Chirac, la loi Iagon du 1er août 2003 a constitué un formidable ballon d'oxygène pour le monde de la culture. Aujourd'hui, un acte 2 du mécénat et de l'initiative privée devra être proposé pour consolider et renforcer l'acquis. Je pense aux mécénats des particuliers comme au développement des plateformes de financement participatif. Je serai particulièrement attentif à vos débats et à vos réflexions sur cette question centrale du financement de la culture. Au carrefour de la transmission, de la création, la politique du patrimoine, politique dont l'impact sur l'économie est important, appelle elle aussi un nouvel élan. Les Français, on le sait, y sont très attachés. La responsabilité de l'État en la matière est éminente pour veiller à la protection, à la conservation mais aussi à la transmission de cette richesse collective. Rappelons-nous la belle phrase de Renan, deux choses constituent la nation, l'une est la possession en commun de souvenirs, l'autre est la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Il s'agit, nous le sentons bien, d'une action au long cours qui ne supporte pas les à-coups. Or, en la matière, la politique suivie récemment qui a consisté à faire supporter par les crédits consacrés au patrimoine l'essentiel des baisses du budget du ministère de la Culture a été regrettable. L'investissement a été sacrifié, exposant ce domaine essentiel à des effets dévastateurs pour les chantiers comme pour les entreprises. Outre une remise à niveau de ces crédits et un partenariat renouvelé avec les propriétaires privés et les collectivités territoriales, au-delà du contrat de cinq ans que je veux conclure avec ces dernières, pour leur donner leur visibilité et stabilité, nous avons besoin en la matière d'un plan d'investissement décennal. Il sera associé à un plan de formation de main-d'œuvre spécialisée dans le bâtiment et la restauration qui donne toute sa place à l'apprentissage, en créant là aussi dans ces métiers de tradition de vrais emplois d'avenir. Ça, je l'ai vu maintenant. Je n'ai pas vu que j'avais un écran sous les yeux. La politique du patrimoine ne se limite pas à la conservation de monuments historiques ni à la rénovation de bâtiments hérités du passé. Il lui revient aussi de contribuer à façonner des espaces architecturaux et urbains résolument contemporains tout en étant fidèle à une histoire, à une mémoire, à des racines dans lesquelles les habitants aient plaisir à vivre. N'est-ce pas d'ailleurs sous cet angle nouveau que se sont construits à Liverpool, à Lille ou à Marseille les plus grands succès des capitales européennes de la culture ? Bordeaux elle-même s'est résolument inscrite dans ce mouvement avec l'aménagement des berges de la Garonne, avec l'écosystème Darwin, avec bientôt la Cité du Vin ou encore Agora, notre biennale d'architecture et du design qui se tiendra en 2017 lors de l'arrivée de la LGV dans la gare Saint-Jean. Nous avons de grands architectes parmi les plus prestigieux du monde qui signent des réalisations majeures que nous avons des architectes paysagers talentueux et de grands urbanistes et pourtant trop souvent nos paysages sont défigurés par des centres commerciaux qui bafouent toutes les lois de l'esthétique. Trop souvent des zones pavillonnaires sont édifiées sans aucun souci des infrastructures qui devraient les desservir, engendrant au bout du compte mal de vivre et sentiments d'abandon. Trop souvent la périphérie de nos villes est devenue le domaine de la grisaille ou de la laideur. Remettre tout simplement l'harmonie et l'équilibre aux entrées de toutes nos villes est un enjeu de société à part entière. Enjeu de transmission et de partage, enjeu de création, la politique culturelle est enfin un enjeu de rayonnement pour la France. En tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai toujours fait de la diplomatie culturelle une priorité à part entière, tout comme vous, mon cher collègue, d'ailleurs, pour la Belgique. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres circonstances pour rappeler en particulier mon attachement à la francophonie, cet espace qui nous rappelle que notre langue porte, comme le disait si bien mon ami Boutros-Boutros-Ghali, récemment disparu, je le cite, les plus bobos du monde, la solidarité, la tolérance, le respect de la personne humaine, l'attachement à la diversité des cultures. Aujourd'hui, je n'évoquerai qu'une question devenue essentielle à nos yeux, l'Europe. J'ai la conviction que nous ne parviendrons à réconcilier les peuples européens avec la belle idée d'Europe aujourd'hui si fortement contestée, menacée de toutes parts, que si nous savons leur proposer autre chose que des débats sans fin sur l'harmonisation fiscale et sociale dans la zone euro, les interventions de la Banque centrale ou les taux de croissance. L'Europe n'a de sens que si nous partageons au-delà de nos singularités respectives une vision commune de l'homme et des valeurs qui fondent notre civilisation et qui trouvent leur source dans notre héritage culturel comme dans les créations de nos artistes. Le temps ne serait-il pas venu d'entendre l'appel aux Européens que Stefan Zweig avait lancé en vain avant que l'Europe ne plonge dans la tragédie. N'est-il pas temps de remettre la culture et l'humanisme au cœur du projet européen ? La France, qui a toujours mené ses combats dans le passé, a vocation à prendre la tête d'une coalition pour rappeler qu'il existe une culture de l'Europe et pour faire émerger une Europe de la culture. Construire un agenda culturel européen passe naturellement par la poursuite déterminée de nos combats historiques, la défense du droit d'auteur, aujourd'hui menacé, la lutte contre le piratage et la contrefaçon, l'harmonisation de la fiscalité sur les biens culturels et la presse, le soutien à nos industries de programme, la sauvegarde de notre diversité dans les accords commerciaux internationaux, la non-remise en cause des aides d'État à la culture, y compris dans l'environnement numérique. Et plus encore, un agenda culturel européen devrait prendre de nouvelles initiatives grâce à une relation franco-allemande et l'autre, bien sûr, la Belgique y a toute sa part, renforcée, en matière de création, d'échange et de formation, de valorisation du patrimoine européen. La chaîne Arte nous donne en la matière un magnifique exemple de ce qu'une coopération européenne peut offrir de meilleur. Travaillons donc à un Erasmus culturel, travaillons à des programmes européens qui permettent aux régions de restaurer leur patrimoine, travaillons à renforcer les échanges entre musées et bibliothèques des différents pays et régions de l'Union autour d'ambitieux projets d'exposition, de numérisation ou de mise en réseau de leurs fonds. Des programmes qui permettent aux jeunes créateurs de ces journées à l'étranger pour se former, s'y faire connaître, aux spectacles vivants de voyager de ville en ville, bien au-delà de nos frontières. Travaillons à un soutien déterminé pour encourager nos industries culturelles et assurer une compétition intercontinentale juste et équilibrée. Les dépenses culturelles de l'Union représentent aujourd'hui 0,4% de son budget. L'identité et la vitalité européenne méritent à l'évidence bien davantage. Chers amis, à la fin d'un de ses plus beaux textes, La crise de la culture, la grande philosophe Anna Arendt dessine le portrait de la femme ou de l'homme de culture et je la cite « quelqu'un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passé. » Nous connaissons tous ici les mauvaises fréquentations qu'il nous faut non seulement éviter mais surtout combattre farouchement, celles des fauteurs d'ignorance, d'obscurantisme et au bout du chemin de haine et de mort. Pour conjurer ces vieux démons qui ressurgissent avec une terrible vigueur, nous devons choisir comme compagnons des esprits libres, des cœurs purs, des hommes et des femmes qui ont la générosité envers autrui, la confiance en l'avenir et l'amour de la vie chevillée au corps, bref, des citoyens cultivés qui, sans ignorer les souffrances du grand présent et la part d'ombre qui vit en chacun de nous, trouvent dans la culture une lueur d'espérance. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada